bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Kaelis aujourd'hui spécial tuto tuto 3 oracle de Bélin méthode de tirage bon je vais pas expliquer spécialement les cartes puisque j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer les cartes du Bélin pour ça il suffit d'aller sur la playlist tuto et vous aurez tout et là on va montrer seulement trois ou quatre méthodes de tirage que vous pourrez faire naturellement chez vous si vous avez du tirage Bélin alors si on dit tirage Bélin attention vous pouvez le faire avec l'oracle G avec l'oracle de Babylone l'oracle de Triade avec l'oracle que vous voulez l'oracle de lumière et autres d'accord c'est le tirage Bélin par correspondance mais attention vous pouvez le faire avec d'autres oracles donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira bien évidemment si c'est le cas de vous abonner à ma chaîne et puis surtout un petit pouce en haut ça fait toujours plaisir ça permet de faire monter on va dire les stats YouTube et de se faire connaître et puis ceux qui sont de passage abonnez-vous activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos donc on va commencer maintenant la vidéo donc nous allons voir méthode de tirage on va voir une première méthode de tirage alors on va alors c'est pas un des cas il n'y a pas un cas spécifique donc on va voir déjà première méthode de tirage on vous battez les cartes tout simplement d'accord si c'est pour vous pour un consultant peu importe vous battez des cartes vous naturellement vous faites la fameuse coupe d'accord vous faites la coupe ça ça donne on va dire déjà la tendance générale du tirage donc ça très souvent ce qui se situe à gauche correspond à la situation actuelle ou passée du consultant voilà et ce qui se situe ici c'est on va dire ce qui devrait arriver ce qui va devenir ou on va dire l'énergie que peut amener le tirage face au consultant d'accord voilà ça c'est à droite on retrouve une fois qu'on a étudié donc les cartes et donc on va dire un petit peu vu la coupe la tendance on va dire générale du tirage on va ensuite prendre une première carte qu'on va mettre ici qui va être la carte A on va dire d'accord la carte B ici voilà la carte C ensuite qu'on va mettre ici la carte A B C la carte D ici ensuite on va mettre la carte E ici tout à fait à gauche voilà la carte F en bas G ici tout à fait à droite et H ici au milieu et ici en haut voilà je vous la mets ici voilà en haut voilà pour le moment mais pas de carte centrale on pourra mettre une carte centrale pour la pour l'analyse fondamentale à la fin mais pas pour le moment donc on va retirer d'abord la carte A on a posé la première carte la carte B on retire la carte C et la carte D et on analyse ces quatre cartes ça ça va être quoi ça va être avec la tendance générale actuelle passé proche et futur possible proche proche d'accord donc sur du très court terme voilà tendance générale avec les faiblesses et les points forts voilà donc là on voit par exemple que c'est ici c'est plutôt on va dire le présent actuel le passé et là ce serait la tendance on va dire un petit peu futur attention court terme donc 2 3 4 5 mois maximum voire 6 mois voilà donc ça c'est premier tirage donc on analyse les cartes A d'abord B ensuite C ici et D ici ensuite on retourne pardon la carte E la carte F qui est en bas la carte G qui est ici et c'est la dernière carte qui est la carte F qui est la carte F on analyse ces cartes encore une fois une deux une deux pardon la première la deuxième la troisième et la quatrième on les analyse ça ça correspond à l'analyse future possible du tirage avec la tendance future du tirage la carte F et G voilà donc ces deux cartes là celle d'en haut et celle d'en bas celle qui est tout en fait en haut celle qui est tout en fait en haut celle qui est tout en fait en haut donne le résultat final du tirage donc de la voyance tout simplement on peut également retrouver les cartes une seule fois de plus en commençant encore par A, B, C, D, E, F, G, H d'accord ? bon H et F sont le résultat final de la voyance du procédé cartomancier d'accord ? donc je répète la carte A, B, C, D c'est l'état actuel de la situation voire le court terme E, F, G, H on regarde la tendance future générale et F alors A, B, C, D, E, F et F et H correspondent au résultat final de la voyance on peut recouvrir ces cartes donc A B C D E F en bas G ici et la dernière carte H même procédé et on a les écartes maintenant on va enlever ces cartes là que j'ai les cartes qu'on a rajoutées pour simplifier le tirage parce que maintenant notamment avec le Béline il y a également la notion de planète donc on va utiliser aussi des planètes par rapport à ce tirage on peut utiliser des planètes c'est à dire que tout simplement on va voir la carte qui est entourée par les planètes par exemple cette carte là le soleil est entourée quand même par Mars et la lune c'est à dire que cette carte là aura une influence également lunaire et marseille pas que solaire d'accord donc on va dire que par exemple là il y a une évolution qui va se faire dans la vie par exemple du consultant on pourrait dire par contre attention ça va être quand même assez compliqué avec Mars et la lune on voit qu'il va y avoir des moments très difficiles instables d'accord et assez pesants pareil pour là la sagesse elle est entourée donc Jupiter elle est entourée d'une carte jupiterienne donc ça renforce on va dire cette carte là également et on a une autre carte par contre saturnienne qui ralentit cette carte et qui va diminuer un petit peu la force mais c'est vrai qu'on est plus dans un univers jupiterien donc c'est plutôt positif et là on a par exemple deux cartes ici lunaire de Vénus donc deux cartes très positives dans le résultat donc là on a l'entourage des cartes et ça c'est important également de regarder l'entourage des cartes par exemple cette carte là également entourée Vénus est entourée également de la lune et de Saturne Vénus là est entourée également de Mars et de Jupiter donc on analyse également par rapport aux planètes pour regarder la tendance et voir la rapidité également des événements d'accord ? donc là on peut utiliser les planètes donc voilà ça c'est un premier un premier tuto tirage alors c'est pas spécialement fait pour les débutants d'accord ? on va plutôt choisir le tirage en croix que je vais vous montrer maintenant d'accord ? donc ça c'est vraiment le tirage pour les débutants que je vais vous montrer là maintenant le tirage que je vous ai montré là tout de suite est un tirage un peu plus compliqué plus complexe d'accord ? et qui demande quand même une certaine d'histérité donc tirage très facile pour les débutants c'est le fameux tirage en croix je vais vous montrer on fait la coupe pareil on analyse le passé très proche et la situation actuelle le futur possible avec la tendance également du tirage voilà ensuite on met donc première carte A B voilà vous connaissez C en haut et D et vous faites la synthèse au milieu voilà donc première carte à gauche deuxième carte à droite une en haut qui est la force majeure et en bas qui est le résultat et là c'est la synthèse du tirage et on analyse les cartes ici ils représentent le passé proche et la situation actuelle là ça représente les blocages les difficultés les embûches voilà donc le négatif si on peut dire là c'est la force majeure c'est par quoi on va devoir passer inéluctablement pour pouvoir avoir le résultat qui sera ici final et là c'est la synthèse du tirage pour faire une conclusion synthétique du tirage méthode très simple pour les débutants autre méthode simple pour les débutants c'est le tirage à une carte donc pareil on bat les cartes voilà on fait la coupe habituelle voilà toujours même système le passé proche situation actuelle futur possible probable avec également l'attendance générale du tirage on referme tirage une carte il suffit de demander par exemple est-ce que demain il va faire beau il va faire beau et on tire donc alors soit vous tirez la première carte comme moi je fais dans mes tirages voilà donc là ça veut dire que demain par exemple il va faire beau voilà exemple c'est une bonne carte positif soit alors vous étalez les cartes et vous choisissez bien évidemment la carte que vous voulez parmi tout ce tas là et ça vous donne également la réponse d'accord ça c'est votre intuition votre ressenti et comment vous vous sentez comment manipuler les cartes n'oubliez pas donc ça c'est le tirage à une carte une réponse on peut au maximum par exemple si on va dire est-ce que notre partenaire va revenir donc quand on a la carte qu'on a tiré de l'héritage donc ça ça veut dire qu'il y a un lien on va dire qui est lié au passé oui mais ça ne dit pas si elle va revenir donc est-ce que c'est totalement passé ou pas donc on va retirer notre carte pour avoir plus d'informations on voit qu'il y a quand même des bonnes pensées cette deuxième carte mais ça nous apporte la réponse différemment on va dire et donc malgré qu'on est dans le passé malgré que c'est une situation passée etc et que c'est quand même positif donc il y a peut-être des échanges des contacts est-ce que ces personnes vont réellement revenir on a la carte du bonheur donc ça présage quand même là on a quand même une réponse on peut s'arrêter là on a la réponse c'est positif de bonheur c'est-à-dire qu'on va être content quand même par rapport à la question voilà d'accord mais si on n'a pas encore vraiment ensuite on peut demander est-ce que ce retour va être un retour sentimental véritablement hop nouveauté donc en fait c'est un retour vers un renouveau voyez maximum 5 cartes on ne dépasse pas plus de 5 cartes au niveau de la demande de la question pour une carte d'accord ça c'est important donc là on était sur le tirage d'une carte donc tirage également très facile maintenant on va faire un autre tirage en triangle c'est intermédiaire c'est un tirage intermédiaire c'est une question pour des questions rapides et c'est le niveau intermédiaire je dirais donc là on va couper le jeu donc pareil on coupe le jeu on pose la question on coupe le jeu donc là on a une première situation d'accord on a donc le passé pareil et pensé et là cette fois on va jouer avec la date de naissance de la personne par exemple je suis bon le consultant je suis né par exemple le 18 juin donc je vais prendre ce premier temps et je vais prendre mon jour de naissance donc 18 donc je vais compter 1, 2, 3, 4 bon je ne vais pas aller jusqu'à 10 je suis né le 10 le 7 ok donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 première carte qui correspond en fait à mon jour de naissance et je suis né au mois de on va être rapide février donc je vais prendre deuxième carte du deuxième paquet 1, 2 voilà boum ok voilà je referme le jeu donc là j'ai ma date de naissance de 7 février donc A B voilà et maintenant je vais refaire je vais reposer ma question je rebats et je vais faire seulement la coupe et cette première carte je vais la mettre ici tout simplement et ça ça correspond au résultat de ma question ça c'est les forces et faiblesses les situations actuelles et la tendance générale du tirage et là c'est le résultat tout simplement en haut de la question tirage simple basique pour une question simple voilà ensuite on a d'abord le tirage numérologique alors le tirage numérologique avec par exemple avec le Bling qu'on fait c'est par exemple toujours on bat les cartes après vous choisirez votre méthode ça c'est également simple on coupe le jeu toujours le même procédé on analyse le jeu on voit un petit peu donc toujours le même procédé je répète présent, actuel passé également proche situation future avec possibilité également des énergies du tirage et numérologiquement parlant la numérologique va de 1 à 9 on demande au consultant de donner un chiffre entre 1 et 9 le consultant il donne 2 1 2 première réponse à la question on peut demander encore par rapport à la question toujours d'autres chiffres par exemple 4 le maximum c'est 4 chiffres 4 5 chiffres pas plus donc là il donne le 2 après il va donner le 5 pareil le 5 1 2 3 4 la cinquième carte on la retourne après il donne le 3 1 2 3 après il donne le 5 1 2 3 4 5 voilà on est sur 4 cartes on va s'arrêter là et là ça vous donne on va dire le jeu en l'occurrence avec la réponse à la question etc d'accord donc ça c'est le tirage dit numérologique et enfin dernière méthode de tirage c'est le tirage du prénom celui-ci il est connu donc on va toujours les cartes même procédé voilà donc voilà dessus on fait la coupe on analyse les cartes je répète toujours pareil on le connait donc passé proche et situation présente de la situation et futur possible avec également l'influence du tirage et ensuite on va tout simplement mettre le prénom de la personne alors on va aller très vite on va mettre Eric il y a très peu de lettres donc Eric donc le E le R le I et le C voilà Eric alors quand c'est un petit prénom comme ça ce qui est possible de faire c'est mettre évidemment le nom de famille Eric c'est un petit prénom on peut éventuellement comme c'est un petit prénom pour avoir plus de détails demander le nom de famille et là par exemple le nom de famille ce serait par exemple Durand donc on mettra D U R A N D Durand il y a un peu plus de cartes vous voyez tout de suite donc là on a Eric et on a Durand voilà alors bien sûr si par exemple il s'appelle Jean-Christophe on va rester sur Jean-Christophe c'est déjà beaucoup de cartes à analyser d'accord ça je dis par exemple qu'on peut prendre le nom de famille quand par exemple il y a très peu de prénoms comme de lettres comme par exemple Luc il y aurait que 3 3 3 3 3 cartes ce serait bien d'avoir un peu plus simplement donc on prend le nom de famille maintenant si il s'appelle Jean-Christophe on va rester sur Jean-Christophe après si vous voulez prendre également du nom de famille vous pouvez mais ça va vous faire une table assez grande par exemple si il s'appelle Jean-Christophe de la Fontaine ça en fait des cartes surtout s'il faut recouvrir derrière voilà d'accord donc et là on va analyser tout simplement en retournant les cartes tout simplement par le biais du prénom et par rapport bien sûr à la qu'ils sont posés bien évidemment d'accord tout simplement après on peut éventuellement par rapport à ce jeu là également recouvrir une seule fois par contre également les cartes mais évitez plus parce que après ça va vous embrouiller d'accord voilà tout simplement après plus ça sert à rien vous voyez déjà c'est déjà beaucoup imagine que la personne s'appelle comme je disais Christophe de la Fontaine vous avez presque tout le jeu qui passe donc après c'est très dur à exploiter et à faire on va dire la consultation donc voilà par le biais donc du prénom d'accord et après bien évidemment comme tout n'oubliez pas c'est votre intuition votre ressenti qui va vous donner la formation exacte du tirage donc analyse des cartes mais c'est votre intuition et votre ressenti qui va donner l'analyse des cartes encore une fois au niveau du tirage je répète soit vous prenez comme moi les premières cartes moi je bats les cartes et j'ai avec mon guide tout simplement mis cette on va dire cette convention voilà tout simplement première carte qui me donne les bonnes réponses ou alors vous tirez vous mettez là et vous piochez les cartes comme ça au hasard que vous voulez ça c'est peu importe c'est votre ressenti votre intuition et comment vous le ressentez d'accord je le répète une fois encore voilà chose importante les oracles ne se tirent pas à l'envers quand vous voyez des vidéos où on tire les oracles à l'envers c'est faux les oracles se tirent à l'endroit point barre ce sont les tarots qu'on peut dire à l'envers et d'ailleurs les tarots on peut dire à l'envers et à l'endroit aussi d'accord mais voilà les oracles de Bénine la triade l'oracle de lumière l'oracle de Babylone l'oracle de G etc bref les oracles se tirent qu'à l'endroit d'accord et c'est pour ça que j'aime bien les oracles parce que ça laisse libre tour on va dire aux interprétations que le tarot c'est toujours assez formaté voilà donc pour ce petit tuto tirage spécial Bénine vous pouvez le faire pour notamment d'autres jeux si cette vidéo vous a plu un petit pouce en haut bien évidemment c'est toujours gentil ça est sympa ça fait plaisir et vous abonner à ma chaîne allez à très vite bisous à tous et vous abonner à ma chaîne et vous abonner à ma chaîne